Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, mais 7 conseils pour se reconstruire après une relation toxique. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Les relations toxiques peuvent laisser des cicatrices profondes qui mettent du temps à guérir. Qu'il s'agisse d'une amitié toxique, d'une relation amoureuse malsaine ou même d'une relation familiale toxique. Les conséquences émotionnelles et psychologiques peuvent être dévastatrices. Mais, il est essentiel de se rappeler que la guérison et la reconstruction sont possibles. Pour cela, voici 7 conseils puissants pour se reconstruire après une relation toxique. 1- Commencer une thérapie pour exprimer ses sentiments et émotions Parce qu'il ne faut pas rester seul après avoir vécu une relation toxique. En effet, cette dernière laisse de profondes cicatrices, notamment sur la confiance en soi et l'estime de soi. En fait, après une relation toxique, nous avons tout un tas de sentiments, de ressentis et d'émotions à exprimer. Toutes ces choses que l'on ne pouvait pas dire au moment de la relation toxique. C'est donc un travail délicat et même difficile. C'est pourquoi il est important de le faire dans le cadre d'une thérapie. Pas besoin qu'elle dure des années. Déjà, quelques séances pendant lesquelles nous nous sentons libres et en sécurité pour exprimer ce qui se trouve à l'intérieur de nous feront énormément de bien. 2- Se défouler physiquement pour retrouver l'estime de soi et arrêter de trop cogiter Parce que la confiance en soi et l'estime de soi ne se reconstruisent pas seulement avec une meilleure santé mentale, mais aussi avec une meilleure santé physique. En effet, la relation que nous entretenons avec notre corps est importante. Le but ici n'est pas de chercher à avoir un corps parfait, mais de retrouver les sensations physiques de notre corps. De nous défouler pour pendant quelques instants retrouver la liberté physique qui fait un bien fou, mais aussi pour sortir de nos pensées et ainsi arrêter de cogiter. Parce que nos pensées peuvent ralentir la guérison après une relation toxique. En effet, elles peuvent nous faire tourner en rond et nous faire ressasser la douleur. C'est pourquoi il est judicieux de prendre des temps pour se défouler physiquement. 3- Identifier les schémas de comportements toxiques pour se reconstruire après une relation toxique Pendant la phase de guérison, il est important de faire le point sur ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Parce que cette phase est aussi le moment où l'on a besoin de comprendre pour pouvoir apprendre et rebondir. Ce travail est assez délicat. C'est pourquoi il peut se faire pendant la thérapie. En effet, le professionnel peut nous guider dans ce travail d'identification des comportements toxiques. Comment la relation toxique s'est-elle mise en place ? Quels sont les signes que nous n'avons pas su voir ou que nous avons tolérés ? En fait, le but est de reconnaître les signes de relation toxique et de savoir à quel moment nous avons besoin d'apprendre à poser des lignes claires dans une relation pour ne pas tomber dans quelque chose de toxique. C'est un travail qui peut prendre du temps et qui sera plutôt inconfortable, mais qui sera salutaire pour toute la suite de la vie. Il est donc essentiel. 4- Cultiver ses passions et ses centres d'intérêt pour se reconstruire après une relation toxique De plus, il est important de mettre le plus de joie de vivre possible dans sa vie et son quotidien. En effet, plutôt que de cogiter et peut-être même de nous accrocher à nos douleurs, nous pouvons et nous devons reprendre le chemin de la joie de vivre. Pour cela, il est essentiel de prendre des temps pour faire des choses qui nous passionnent et qui nous font du bien. De laisser pendant quelques temps nos douleurs, nos questionnements de côté pour aller vers sa joie. 5- Se former au développement personnel pour se reconstruire après une relation toxique Le développement personnel aide à améliorer la confiance en soi et l'estime de soi, mais pas seulement. En effet, se former au développement personnel, c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à connaître ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. C'est aussi apprendre à mieux comprendre et vivre ses émotions, à faire un pas de côté avec ses pensées négatives et ses blessures. C'est donc un travail passionnant et nécessaire. D'autant plus nécessaire lorsqu'on souhaite se reconstruire après une relation toxique. 6- Faire un travail de pardon et de lâcher prise Pour guérir après une relation toxique, il y a tout d'abord un travail de pardon et de lâcher prise à faire. En effet, tout d'abord, il faut savoir se pardonner soi-même. Se pardonner de n'avoir pas su se protéger surtout. Alors, se pardonner ne veut pas dire que nous nous mettons en position de coupable. Pas du tout. Se pardonner, c'est accepter d'avoir souffert, de souffrir encore et de justement de ne pas nous en tenir rigueur. Ensuite, il y a un travail de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter de laisser aller les douleurs, les blessures pour aller vers la guérison. En effet, ce n'est pas parce que nous avons connu une relation toxique que nous devons en souffrir toute notre vie. En effet, lâcher prise sur la douleur est important. Puis, nous pouvons ajouter un travail de pardon pour l'autre personne, celle qui nous a fait souffrir. Ce travail, c'est la dernière étape. En effet, il faut avant tout commencer par soi pour aller vers l'autre. Lui pardonner les souffrances infligées et le laisser partir disparaître de notre vie. C'est aussi un travail essentiel dans la guérison. 7. Se donner le temps de se relever et d'avancer vers des relations plus saines Dans la reconstruction après une relation toxique, il y aura des hauts et des bas. Des hauts pendant lesquels nous croirons que nous en avons fini et des bas pendant lesquels nous douterons qu'un jour, nous nous en sortirons. Ces hauts et ces bas vont s'alterner de plus en plus rapidement, jusqu'à un jour disparaître complètement. Mais, cela prendra du temps, parfois beaucoup de temps. Et, ce n'est pas grave. En effet, peu importe le temps que cela prendra, l'important, c'est qu'un jour, ça ira mieux. Donc, donne-toi le temps de te relever. Donne-toi le temps d'accepter ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé et d'apprendre comment aller vers des relations plus saines et épanouissantes. Car tu en es capable et tu le mérites. Et, je te souhaite de tout coeur bonne chance. Voilà, c'était mes 7 conseils pour se reconstruire après une relation toxique. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Commence une thérapie. 2- Défoule-toi physiquement. 3- Fais un travail d'identification des comportements toxiques pour ne plus retomber dedans. 4- Cultive tes passions et tes centres d'intérêt pour remettre de la joie dans ta vie et ton quotidien. 5- Forme-toi au développement personnel et apprends à te connaître. 6- Fais un travail de pardon et de lâcher prise. 7- Donne-toi le temps de te relever et d'avancer. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon e-book « Mieux gérer ses émotions ». Parce que se reconstruire après une relation toxique est avant tout un travail sur ses émotions. Alors, mon e-book est parfait pour toi. En effet, je t'y enseigne les 5 étapes à suivre pour mieux comprendre et exprimer tes émotions. Pour cela, je te propose de nombreux exercices quotidiens puissants pour plonger dans le monde passionnant de tes émotions. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur, car il te fera un bien fou. Et le second livre, « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. J'ai adoré ce roman de développement personnel. Je pense que ce livre sera également parfait pour t'aider à travers ce moment délicat de ta vie. Parce que c'est l'histoire d'un homme seul, en vacances à Bali, qui commence à se poser des questions sur la vie et notamment la question « Comment être heureux ? ». C'est pourquoi je te conseille aussi de tout coeur ce livre qui t'aidera à aller vers ta joie. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !